Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo colis et aujourd'hui nous allons tout d'abord, avant de passer au colis en fait, nous allons parler de quelques petits trucs qui ont un rapport avec des vidéos précédentes. Alors la première chose, c'est quelque chose qu'on me demande souvent depuis que j'ai posté cette vidéo, c'est est-ce que la carte graphique que l'on m'a passée la dernière fois, vous savez il me semble que c'est une... Attends c'est quoi ? C'est une R9 280X, elle est juste à côté de moi. Je ne l'ai toujours pas testée en fait. Et pourquoi je ne l'ai toujours pas testée ? Eh bien parce que je prépare une vidéo sur la PlayStation 3. Et la PlayStation 3 c'est une grosse bestiole qui prend une place monstrueuse. Alors imaginez en avoir plusieurs démontées ou à moitié démontées avec des vis partout, toute une pile de vis ou je ne sais pas quoi là pour l'air... Parce que bon, quand on répare ce genre de truc et bon on sait tous à quel point la réparation de ce genre de truc peut être vaseux hein. C'est-à-dire vous savez les fameuses pannes là, les Elod, les Red Rig of Death et tout ça là, les R.O.D. Ce genre de truc, ce sont des pannes qu'on n'est jamais vraiment sûr si on a réussi à la réparer ou pas. Donc j'ai gardé les vis de côté, pouf, j'ai juste remonté la machine, vous avez clipsé et tout ça, et je n'ai pas vissé les vis non importants on va dire. Donc bref, ça prend une place considérable, je suis en train de divaguer complètement. Alors je n'ai pas le temps de faire ce que je dois faire en fait pour tester cette carte graphique. Et ce que je dois faire pour tester cette carte graphique, c'est très simple. C'est me monter un PC pour le brancher sur la télé et en gros ce PC là va tout simplement servir de console de jeu avec SteamOS. Ou peut-être pas forcément avec SteamOS ou avec Ubuntu avec Steam installé dessus, ça revient exactement au même. Et donc bah voilà, ça me permettra de tester cette carte graphique. Bon un truc par contre que l'on m'a dit c'est que a priori cette carte graphique est morte. Enfin elle est morte. En tout cas elle a le fameux problème, le même problème que d'ailleurs les Playstation 3 et les Xbox 360 avec leur fameux YLOD ou RROD. Et bien c'est à dire qu'il y a des problèmes, enfin il y a un problème de soudure au niveau du composant principal, c'est à dire du GPU. Enfin a priori habituellement c'est toujours le composant le plus gros qui prend. C'est toujours comme ça avec ce genre de problème de soudure parce que c'est le composant le plus dur à souder comme il faut en fait, tout bêtement. Et donc bien entendu certaines personnes ont certainement la même carte graphique et n'auront jamais aucun problème avec cette carte graphique. Mais certains, il y en a toujours un dans le lot de temps en temps qui sort de l'usine avec une petite soudure qui n'est pas soudée comme il faut. Et cette petite soudure, dès qu'il y a de l'oxydation qui se fait, le contact ne se fait plus et il suffit que cette soudure qui ne s'est pas fait comme il faut soit sur un des points qui sont indispensables au bon fonctionnement de la carte graphique. Et la carte graphique ne marche plus. Donc pour réparer ça, comme d'habitude, ce n'est pas une science exacte, je vais voir ce que je peux faire. Donc a priori il y a un problème. Alors quelque chose que quelqu'un m'a dit aussi ou peut-être même plusieurs personnes d'ailleurs, c'est que pour faire fonctionner une carte graphique sur SteamOS ou Linux et compagnie, vaut mieux avoir une NVIDIA qu'une AMD parce que les pilotes sont mieux foutus chez NVIDIA. Je suis d'accord entre plus ou moins quoi, bon, sauf que je suis aussi contre le fait d'acheter une carte graphique, je n'ai pas les moyens et je n'ai que de l'AMD en fait. Donc ben voilà quoi, bon ce sera ça quoi. J'ai une 78-50 je crois, quelques autres trucs comme ça et puis j'ai celle-là, la fameuse R9 280X et c'est tout quoi. Alors certes, certes, ce ne sera peut-être pas aussi performant que bon mais voilà le genre de jeu que je veux faire, surtout je n'ai pas un énorme niveau d'exigence non plus. Donc voilà, bon je m'en fiche, tant que ça marche, moi je suis partant quoi. C'est ça où elle reste dans sa boîte à dormir à rien faire de toute façon, donc je préfère que ce soit ça personnellement parce que j'ai en plus quelques jeux exclusifs PC très très sympathiques à faire qui traînent que je ne peux pas jouer bien entendu parce que mon PC sous Linux standard pourrait faire des jeux lui avec, mais j'ai décidé délibérément de ne pas lui mettre de carte graphique supplémentaire en dehors du GPU qui est intégré au processeur parce que comme c'est une machine qui est allumée très souvent, eh bien le fait d'avoir pas de GPU dedans supplémentaire fait que ça consomme moins. Mais aussi, il y a aussi un autre truc, c'est que cette carte graphique ne servirait pas à grand chose parce que je n'aime pas jouer en fait dans la position, vous savez, assis sur un fauteuil, crispé à une souris à un clavier. C'est pas mon style de jeu en fait, ça me donne mal au dos tout bêtement, donc bon j'ai des excuses pour ne pas jouer à ce genre de jeu sur PC à un bureau et tout ça. C'est pour ça que j'ai envie de me monter une machine spécialement dédiée à ça. Donc ensuite, passons au deuxième truc, c'est le SSD. Alors le SSD, je l'ai réparé hors vidéo, mais je vais faire la même chose en vidéo avec un disque dur classique, vous savez, c'est exactement le même genre de problème. Il suffira juste que je pète volontairement sur un disque dur, déjà HS bien sûr, pour pas, voilà, que je pète volontairement le port Serialata ici. Et je vous referai la même réparation là-dessus. Si je l'ai fait hors vidéo, c'est tout simplement parce que, bon, ben voilà, c'était des vis torques, vous savez, avec la sécurité bizarre à la con au milieu, vous avez un petit bâton. Et oh là là, c'était pas du tout élégant pour dévisser ça, alors du coup j'ai fait ça hors vidéo. Plutôt que vous me voyez péter, en fait, littéralement les vis pour les ouvrir, bon, voilà, on fera ça sur quelque chose pour lequel j'ai vraiment eu l'outillage pour l'ouverture. Mais bon, sachez qu'on peut ouvrir un disque dur avec, donc, ces espèces de vis torques sécurité avec ce petit bâton au milieu de la vis. Mais bon, si vous avez pas le tournevis pour, franchement, vous allez en chier, mais alors un truc de malade. Donc, troisième chose que je dois dire aussi, c'est Canard PC. Vous l'avez vu maintenant, depuis un petit moment, et j'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres. Je sais pas qui c'est qui m'a abonné à Canard PC, parce que, à moins que ce soit Canard PC eux-mêmes qui m'aient repéré et qui se sont dit « Oh, ils ont l'air d'aimer le magazine », je sais pas, hein, aucune idée. En tout cas, j'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres, et d'ailleurs, je sais pas comment ils auraient eu mon adresse, hein, à moins de... Bon, bref, voilà, je sais pas. Donc, il y a quelqu'un qui m'a abonné à Canard PC, va comprendre. Et donc, bah voilà, c'est très sympa, c'est gentil, merci, merci, merci. Mais faut prévenir, quand on fait des trucs comme ça, je suis toujours très mal à l'aise de recevoir des cadeaux de ce genre. Mais bon, là, oui, c'était bien vu, en effet, c'est le genre de cadeau qui me ferait vraiment plaisir, en plus, on est en période de Noël. Donc, un très bon magazine, bien entendu, je l'ai déjà dit, ça, par contre, et surtout, surtout, un très bon article, enfin, un long article, sur... Bon, c'est plus qu'un article, c'est un dossier, on va appeler ça, même si, bon, voilà, le dossier, c'est cette partie-là. Là, ils l'ont appelé « analyse ». Bon, bref, on va arrêter de divaguer, divaguer, divaguer. Ce que je voulais dire, surtout, c'est que nous avons ici un très très bon sujet, donc je vous conseille de le dire si vous avez envie de voir quelques bons gros fails de la technologie. Donc, qu'est-ce que je voulais dire à ce propos ? Oui, voilà, si la personne qui m'a envoyé les canards PC, qui est très certainement la même personne que celle qui m'a envoyé les anciens canards PC, vous savez, les vieux numéros qu'on avait trouvé dans un colis de fan ou je sais pas quoi, m'en a envoyé encore quelques autres hors vidéo, d'ailleurs, et m'a mis une lettre avec, mais il n'y avait pas son adresse e-mail dedans. Donc, j'ai pas pu le recontacter facilement, enfin, impossible de le recontacter parce que, bon, c'est trop difficile ensuite de retrouver ça dans les milliers de mails que je reçois. Si cette personne nous écoute, eh bien, qu'elle m'envoie un email qui contient la requête qui était dans la lettre, comme ça, je sais que c'est bien la bonne personne, pour que je puisse, bah voilà, retrouver cette personne-là, parce que très franchement, voilà. Donc, si vous me demandez quelque chose à l'intérieur d'un courrier, d'une lettre ou je sais pas quoi qui est à l'intérieur d'un colis de fan, mettez votre adresse e-mail dessus, sinon j'ai aucun moyen de vous retrouver, c'est vraiment trop, 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 trop difficile de vous retrouver dans tout ça. Si j'ai l'adresse e-mail, je fais une recherche, je vous retrouve dans mes e-mails, là, là, c'est facile. Mais sinon, si j'ai pas votre adresse e-mail dans la lettre, c'est juste pas possible. Comment voulez-vous que je vous retrouve avec l'adresse ? Non, c'est pas possible. Donc, bref, voilà, voilà, je pense qu'on a fini par terminer les divagations de cette vidéo. Je vais ranger mon canard PC et aller chercher le colis de la journée. Alors, voilà le colis en question. Oh, non, ça c'est pas l'intégralité du contenu, je vous rassure, il y en a beaucoup, beaucoup plus. On n'est pas là pour faire une vidéo de 2,5 secondes. De toute façon, j'aurais ouvert plusieurs colis s'il n'y avait que ça, bien sûr. Ce n'était pas, en fait, un colis, c'est quelque chose que j'ai vu, enfin, en gros, en faisant ma route habituelle, en RER, eh bien, c'était sur la route et au lieu de me l'envoyer par la poste, je me suis dit, autant aller le chercher directement. Eh bien, voilà, donc la personne qui m'a passé tout ça a une chaîne YouTube qui s'appelle In My Life Officielle, In My Life Officielle, donc, oh, il y aura un lien dans la description. Donc, qu'est-ce que je voulais dire sinon à propos de ça ? Eh bien, voilà, nous avons plein, plein, plein de trucs informatiques. Et commençons par une carte réseau que j'aime beaucoup. C'est une carte réseau, j'ai exactement la même chez moi et c'était dans mon premier serveur NAS. Pourquoi j'adore cette carte réseau ? Eh bien, parce que le chipset réseau qu'il y a là-dessus est très, 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 très bon. Il y a marqué Parallel Tasking dessus, donc je ne sais pas trop si ça a un rapport avec le fait de ce que je voulais vous dire tout de suite. En fait, c'est un truc fait par Troicom, une marque vraiment topissime dans le réseau. En tout cas, à l'époque, c'était vraiment une marque géniale. Et la raison pour laquelle cette carte était excellente, c'est qu'un Pentium 2, voire peut-être encore moins, suffisait pour avoir l'intégralité du débit du Fast Ethernet, c'est-à-dire les presque 12 MO par seconde, mégaoctets par seconde, que l'on peut avoir dans cette norme. A savoir que le Pentium 2, vous mettez pratiquement n'importe quelle autre carte réseau dedans et vous aurez dans les 8 à 9 mégaoctets par seconde. Pas l'intégralité des 12 MO par seconde. C'était impressionnant de réussir à obtenir tout. Tiens, c'est un composant arraché, ça ? Ouais, c'est un composant arraché, ça. Donc nous avons un petit condensateur qui s'est arraché, ici. Est-ce qu'il est ressoudable ? On va faire chauffer le fer à souder en direct, parce que ça serait bête d'avoir cette carte réseau cassée pour si peu. Donc laissons chauffer le fer à souder 2 secondes. Et donc, oui, oui, les pilotes très bien optimisés, la puce extrêmement bien foutue, enfin bon, bref, c'est un très très bon composant. Ensuite, nous avons une petite carte graphique Nvidia fanless, comme vous le voyez, j'adore ces systèmes de fixation qui sont nuls à chier, parce que, regardez, ça bouge comme ça au niveau patte thermique. Enfin bon, il ne faut pas que ça bouge si on veut que la patte thermique soit en état de fonctionnement, on va dire. Donc, du coup, ces fixations-là, c'est de la grosse merde. Ça devrait être pratiquement... Non, ça devrait être interdit totalement. Il y a des risques que ça bouge et ça bouge. Vous voyez, regardez, la patte thermique, elle ne tenait plus rien du tout. Bon, il y a ces quelques trucs pour éviter que ça bouge, mais comme vous voyez, ça n'a aucune efficacité. Et bon, on voit quand même que le composant qu'il y a là-dedans, c'est juste le chipset Nvidia le plus basique de tous les temps, vous voyez, à la taille. Enfin, c'est à la taille que vous voyez ça. D'ailleurs, c'est possible que ce soit une de ces séries de trucs Nvidia, qu'ils appelaient Turbo Cache, en fait. Et je ne suis pas sûr que ce soit ça. Mais j'en ai eu des Turbo Cache, et c'est génial, les Turbo Cache. Parce qu'en fait, en réalité, c'est une carte graphique indépendante, mais qui prend de la RAM sur la RAM CPU et qui a juste un petit peu de RAM classique, on va dire, fournie de l'autre côté. C'est nul. Ça n'a aucun sens. Donc, essayons de ressouder ce petit composant. S'il est dessoudé, ce n'est pas carrément la pastille qui s'est pété. Bon, désolé d'avoir fait ça hors caméra, mais c'était impossible à faire ça proprement. Même hors caméra, ce n'était pas très propre. Comme vous voyez, j'ai ressoudé ça un peu à l'arrache. C'est vraiment difficile de souder des vieux composants oxydés et tout ça sur une carte, etc. Donc, il a fallu que je mette une bonne grosse dose de flux, enfin, comme d'habitude. Et pourquoi les soudures sont si grosses et tout ça ? Eh bien, en réalité, c'est parce que ce n'est pas la pastille en dessous, c'est-à-dire la partie où on soude le composant par-dessus la carte qui s'est cassée. C'est le composant lui-même qui s'est pété, c'est-à-dire la partie sur laquelle on soude le composant s'est cassée. Donc, je ne sais pas si le composant marche encore. Mais voilà, j'ai ressoudé ça comme ça, comme je peux, pour ne pas qu'il se barre tout seul. Et je remplacerai le composant si ça ne marche pas complètement contre... Bon, il suffit habituellement d'utiliser un condensateur d'à peu près la même taille. On ne connaîtra pas la valeur, mais bon, vous prenez un qui a à peu près la même taille avec la même couleur, et puis vous le mettez là-dessus. Et logiquement, ça devrait fonctionner. Ça demande un peu de précision, même si ceux-là sont vraiment gros par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Maintenant, on fait des trucs de moins d'un millimètre. Regardons ça de plus près possible de la caméra pour que vous puissiez voir un petit peu tout ça. Vous voyez, c'est joli, comme c'est fait. Bon, je ne parle pas de ma soudure, je parle des petits composants avec leurs petits numéros quasi lisibles à l'œil nu, voire illisibles à l'œil nu. Comme par exemple, vous avez une petite résistance juste à côté du truc que j'ai soudé, qui visiblement est une résistance de 100 Ohm ou de 103 Ohm, je n'arrive pas bien à l'avoir. Donc, maintenant, nous avons une HATI RAGE PRO TURBO AGP. Donc ça, ça ne nous rajeunit pas. C'est une carte graphique excellente d'époque, avec une sortie vidéo composite. Cette sortie, c'est une sortie S-video, mais qui a plus de broches que le reste. Alors, je ne sais pas si elle fait aussi sortir le son ou si elle fait S-video et YQV. C'est difficile à dire. Vu l'époque, je dirais que ça fait juste S-video et peut-être le son. Mais il y a plus de broches que d'habitude. Et bien entendu, le VGA classique. Et là, nous avons une broche qui sert à je ne sais pas quoi. Là, j'ai vraiment besoin de l'avis de quelqu'un qui connaît un peu plus ça, parce que j'ai déjà vu ça sur plein de HATI RAGE PRO TURBO. Mais impossible à dire à quoi ça sert réellement. C'est sûrement fait pour ou brancher un périphérique supplémentaire par-dessus, genre par exemple un décodeur DVD ou un truc accélérateur 3D. Mais ça ne me dit rien qu'HATI, en effet, qui se branche par-dessus le RAGE PRO TURBO. Peut-être que ça n'a jamais été utilisé. Peut-être que c'était juste un projet. Ça arrive des fois. Comme par exemple sur les consoles de jeu. On voit souvent des gros ports d'extension qui n'ont jamais servi, comme sur la GameCube par exemple. ou qui ont servi à peine et ils ont retiré le produit du marché 3 secondes plus tard. Enfin, des trucs de genre, ça arrive. Et qu'est-ce que je voulais dire sur tout à part... Oui, ça peut aussi être une sortie écran supplémentaire. Ça, ça arrive. Même si pour du VGA, il n'y a pas besoin d'autant de brushes, ça. Donc, je ne sais pas trop ce que ça peut être. Ensuite, nous avons tout ceci. Alors, nous avons un Nokia qui est relativement récent. Un non-smartphone de chez Nokia. Bon, ben voilà. Je n'ai pas le dos, je n'ai pas la batterie a priori. Ou alors, c'est vraiment bien caché là-dedans. Ensuite, nous avons un processeur en cartouche. Alors, vu qu'il y a marqué 450 MHz, je ne sais pas si c'est un Patium 2 ou un Patium 3, mais ça a tellement plus de chances d'être un Patium 3 qu'un Patium 2 que je dirais Patium 3. Mais le problème, c'est que c'est caché derrière l'attache du Ventirad. Bon, ben, on va l'enlever, ce Ventirad. Il a l'air d'être juste clipsé. Donc, ça devrait être relativement facile à enlever. Tac, tac, tac. Voilà. C'est un drôle de système de fixation. Vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Vraiment, vraiment, vraiment spécial. Il va falloir que j'utilise quelque chose d'un petit peu plus solide que mes ongles. Voilà. Un tournevis. Ça devrait faire l'affaire. Donc, clic, clic. Et reclic. Normalement, oui, non, j'ai dit reclic. Voilà. Normalement, c'est bon. Pouf. Voilà un processeur en cartouche. Alors, j'ai fait déjà une vidéo complète sur le concept de processeur en cartouche. Donc, je vous conseille de la voir. Ça s'appelle Informatique du passé. La playlist qui contient ce type de vidéo sur des vieux trucs informatiques. Et je compte en faire d'autres. Donc, c'est un Patium 3. Donc, je penchais plus sur Patium 3 que sur Patium 2. On le voit là. Regardez, on voit les trois points d'exclamation. C'est un Patium 3. Donc, parce que les Patium 2, ils ont duré très, très peu de temps. Ceux qui étaient au-dessus de 400 MHz. Parce qu'ils avaient des légers soucis de... Surtout, le 500 MHz, ça avait de légers soucis de stabilité. Le 450, je ne sais pas si... Ouais, il devait être très rare et très cher, je suppose. Bon, il y a besoin de changer la patte thermique là-dedans. Mais bon, comme je ne compte pas l'utiliser dans l'immédiat. Et que je fais toujours la vérification. Quand je récupère une pièce pour la monter dans un autre PC. Eh bien, je ne risque pas d'oublier. Donc, hop, hop, hop. Surtout que la patte thermique qui est utilisée là-dedans, ce n'est pas vraiment de la patte thermique. Vous avez pu le voir. C'est un petit carré de je ne sais pas quoi. Une sorte de plastique souple. Enfin, ça ne doit pas être du plastique plastique. Oh, si, c'est possible que ce soit une sorte de plastique. Donc, ensuite, vous l'avez très certainement remarqué. Et vous avez peut-être fait... Genre... Non, je ne déconne pas ce point-là non plus. C'est juste une vidéo avec plein, plein, plein de barrettes de RAM. Mais oui, oui, il y en a une tonne. Donc, de la DDR, de la DDR de chez Inix. De la... 266 MHz. Ah oui, la DDR la plus lente, à priori. C'est juste le double de la fréquence de la... SD RAM. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la même chose que la SD RAM 133 MHz, pratiquement. C'est donc contemporain, plus ou moins. Bon, en voilà encore d'autres. Mais une quantité moindre. Seulement 60... Nya-nya-nya MO, machin chouette. Là, nous avons de la DDR 400 512 MO. Que des trucs, pour l'instant, qui ne sont pas difficiles à trouver. Ça, c'est de la DDR 2 512 MO, encore. Alors, celle-là, elle est rigolote de la façon qu'elle est faite. Comme vous le voyez, ils ont mis que très très peu de puces de RAM. Et ils les ont mis dans ce sens-là, au lieu de les mettre dans l'autre sens. Seulement 32 MO de RAM, de SD RAM PC100. Oh là, ouh ! Alors là, ça, c'est rigolo parce que là, ils nous ont mis des puces qui sont en BGA. Et c'est de la DDR 2 2 Go. Oh ! De la DDR 2 2 Go. Je mets ça de côté. Très 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 intéressant parce que je n'ai pas du tout ça chez moi. Toutes les autres barrettes de RAM sont très très communes. Mais là, nous en avons deux. Bon, c'est de la DDR quoi ? C'est de là ? Il y a marqué 3... Ah ou non, c'est la latence. 3200. Qu'est-ce que c'est cette fréquence ? Oh, je n'en ai aucune idée. Ah mince, il y a un multiplicateur qui est... C'est super chiant de la façon que c'est codé, ces trucs-là. Parce qu'ils mettent 3200, comme si c'était 3200 MHz. Non, pas du tout. Il faut diviser ça par je ne sais pas combien pour savoir combien ça fait réellement. Mais enfin bref, on s'en fiche de ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est 2 x 2 Go de DDR2 en 2 barrettes de RAM. Et ça franchement, je n'en ai aucune des trucs comme ça. Je n'ai que des 1 Go donc du coup, ça sera très très utile pour un PC. Et ensuite là-dedans, nous avons un boîtier pour disque dur externe. Mais il n'y a plus la petite carte pour le convertir en disque dur externe. Il y a juste le métal et tout le bazar. Je ne sais pas s'il marche, aucune idée. C'est un Hitachi avec, bien entendu, pour être très sympa, de la part de chez HP. Vous voyez, ils ont mis leur logo pile à l'endroit où on est censé avoir la quantité que fait ce disque dur. Parce que, oui, ça c'est un truc qui m'a toujours fait marrer, mais c'est que HP et Compaq, vu que c'est exactement la même marque maintenant, ont l'habitude de déposer un peu partout sur tous les produits qu'ils vendent. Pouf, 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 leur logo, leur logo. En gros, il y a marqué à remplacer par une pièce officielle de chez HP ou de chez Compaq. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est un disque dur Hitachi comme n'importe quel autre disque dur Hitachi, en fait. Il n'y a aucune raison de le prendre chez Compaq, leur disque dur Hitachi. Autant l'acheter sur Amazon, quoi. Ce sera exactement le même disque dur, et très certainement avec une garantie un peu moins casse-couille. Donc, c'est un 5400 RPM, vu le nombre de fois que je vois 500 là-dedans, je suppose que c'est un 500 gigaoctets. Et, ben, on va voir ça tout de suite. Alors, c'est bien un 500 gigaoctets avec 6 800 000 secteurs morts. En gros, il y a toute une zone du disque dur qui est juste irrécupérable, en fait. C'est ça que ça veut dire quand il y a énormément de secteurs morts. C'est qu'on va dire que, par exemple, à partir des 200, enfin, vous avez les 200 premiers gigaoctets qui fonctionnent, par exemple. Et ensuite, tout le reste, complètement niqué, et ben, voilà, ça vous donne ce genre de profil smart, on va dire. En gros, c'est un disque dur auquel on ne peut plus faire confiance, bien entendu, et qui est à deux doigts de la mort, bien sûr. Et ensuite, nous avons une petite alimentation Asus, il y a marqué dessus, 200 watts, un petit bloc de rien du tout. Ah, fait par Delta Electronics, une marque qu'on a l'habitude d'oublier, mais qui n'était pas mauvaise à une époque. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut de nos jours, mais autrefois, c'était une marque qui faisait de très très bonnes alimentations. Un peu comme FSP, un truc un peu dans l'ombre, mais qui faisait bien son boulot. Et ensuite, nous avons ceci, je vais y revenir un tout petit peu plus tard, une barrette de RAM qui était passée inaperçue. Ici, nous avons deux lecteurs de disquettes, de bons vieux lecteurs de disquettes. Tous les deux avec la façade noire, tiens, d'ailleurs. Ils se ressemblent vraiment beaucoup. Donc, ben voilà, deux lecteurs de disquettes, un de chez Tech, ça s'écrit comme ça, là, ça s'écrit 2Hack. Et ensuite, nous en avons un autre qui a été fait par Nek. Voilà, voilà. Donc, deux lecteurs de disquettes. Je commence à en avoir un sacré stock de lecteurs de disquettes, ça serait étonnant que là-dedans, j'en ai pas un seul qui fonctionne. Donc, voilà. Parce qu'à une époque, j'étais un petit peu en rate de lecteurs de disquettes qui marchent. Je crois que ce temps est révolu. Donc, là, nous avons... Oula, pfff, celui-là, il a fait la guerre. Nous avons visiblement un Athlon 64, c'est à ça que ça ressemble. Je gratte un petit peu. Oui, c'est ça, c'est un Athlon 64. Avec de la pâte thermique, vous savez, le genre de pâte thermique plaido, là, on dirait de la pâte à modeler. Donc, voilà, voilà. Il va y avoir du boulot sur le redressage des broches, mais ça semble faisable. Hum. Je dis... Enfin, dit-il en voyant certaines broches qui sont littéralement pliées à deux points différents en même temps. Oui, bouf. Oui, ça va être du boulot. Mais voilà, je ne suis pas tellement, comment dire, en grand besoin de Athlon 64. Donc, si un jour j'en ai besoin, je sais où il est. Alors, une barrette de RAM de 4 gigaoctets de DDR3, de la PC3L, il y a marqué dessus, c'était basse consommation. Très certainement été trouvée dans un netbook, parce que c'est souvent ce genre d'ordinateur qui ont des barrettes de RAM basse consommation, de haute capacité, genre 4 gigaoctets en basse consommation sur une seule barrette. C'est très souvent eux qui ont ça. Ensuite, il y a quelques trucs qui ne sont pas très importants à montrer en caméra, c'est-à-dire plein de câbles réseau, un câble d'alimentation et deux souris à boule. Tout à fait banale, la banale souris à boule générique, vous savez, avec deux boutons, une molette qui fait bouton et compagnie, avec ce format classique. Donc, vous voyez très certainement ce que c'est. Nous avons aussi un ventirad d'Atlon 64, donc justement, ce câble, qui doit être sûrement pour l'audio en façade, oui, l'audio en façade, vu l'endroit où se situe le détrompeur, c'est-à-dire cette espèce de truc qui n'est pas un trou, c'est-à-dire ça se met à l'endroit où il n'y a pas la pin sur la carte mère. Ensuite, nous avons ceci, une pile rechargeable d'un format bizarre rectangulaire carré, je ne sais pas. Enfin, j'ai dit rectangulaire dans un coin et carré de l'autre. Ah non, oula, ouh, alors ça, je n'ai jamais vu une pile pareille, jamais, de toute ma vie. Ceci est un lecteur MP3, a priori, oui, c'est à ça que ça ressemble, en tout cas. Oui, comment je remets ce truc-là maintenant ? Donc, hop, 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 on va y arriver un jour. Ah, il faut que ce soit bien calé comme il faut, avec pile le même espace de chaque côté de la pile pour que ça se referme. Aïe, 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 ça a l'air d'être bien foutu, ça encore. Oui, alors, vous avez réussi à l'ouvrir, maintenant, subissez le deuxième châtiment, vous l'avez ouvert, fermez-le. Oh, putain, mais comment ? Ah, voilà, je crois que j'ai trouvé. Donc, 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 bon, bah voilà, ça se recharge et tout ça. Il y a marqué Guy Carpenter dessus, what ? Aucun, absolument, aucune idée de ce que c'est. Donc, 256 MO, à l'époque où c'était beaucoup, et je suppose, en tout cas, parce que ça n'a pas l'air récent, et nous avons, voilà, tous les boutons habituels, ça fait Radio FM, ça fait les MP3, et qui en a vraiment quelque chose à faire que ça fasse les WMA ? C'est-à-dire le format de Microsoft qui n'a aucun sens. Mais là, nous avons des nappes IDE, j'aurais pu aussi vous dire, c'est pas la peine de le voir, parce qu'on en a déjà vu mille. Non, 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 celles-là sont marrantes, parce qu'elles n'ont pas la troisième prise au milieu. Il y a la prise qui va à la carte mère, et directement la prise où c'est relié au périphérique, il n'y a pas la prise esclave qui se trouve au milieu. Ensuite, nous avons très certainement la carte mère qui venait avec le processeur tout tordu. Encore une fois, je me demande pourquoi il n'est pas resté dans le socket ? Enlever le ventirad, c'est une bonne chose pour le transport, parce que ça a tout pété. Mais, laisser le processeur dans le socket, voilà, c'est une évidence. Normalement, il vaut mieux le laisser dans le socket. Il sera bien en sécurité, dans le truc, bien clipsé dedans, ça ne tordra pas les pins. Je crois que c'est à, je ne sais pas combien dième fois que je le dis, mais bon, visiblement, il y en a encore qui ne connaissent pas cette astuce. Ben, voilà, je vous la donne, à nouveau. Et donc, ben, voilà, là, il y a des endroits pour mettre de la DDR1, bien entendu, et pas de la DDR2, parce que c'est un socket 939. Et ils ont connu que la DDR1, parce que chez AMD, le contrôleur mémoire était dans le processeur. Donc, quand on change de type de RAM, on est obligé de changer aussi le type de socket et le type de processeur. À cette époque-là, ce n'était pas le cas chez Intel du tout. On pouvait faire en sorte que, comme le contrôleur mémoire était dans la carte mère, au niveau du North Bridge, là, cet endroit-là, eh bien, on pouvait faire en sorte de faire passer de la DDR1 à la DDR2 à la DDR3, le même socket, le même processeur, etc., etc. À savoir, d'ailleurs, que, bon, changer la mémoire vive, enfin, changer de carte mère pour la mémoire vive et garder le même processeur, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien du tout. Parce que ce n'est pas la mémoire vive qui a le plus d'impact sur les performances. Donc, bref. Donc, que ce soit à cette époque-là ou maintenant, d'ailleurs. Bon, 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 j'essaye de trouver la marque de cette carte mère, mais ce que j'ai vu, c'est que cette carte mère a des condensateurs de chez Nippon Kemicon, c'est-à-dire, en gros, des condensateurs de très bonne marque, tout bêtement. Bon, vu la couleur du PCB, je dirais MSI. Je ne vais pas trop me risquer en disant ça, même si, franchement, il y a des possibilités que ce ne soit pas eux. Ils n'ont pas non plus l'exclusivité totale du PCB rouge. Donc, mais bon, je dirais MSI. Et où est-ce que j'en étais ? Oui, alors, il y a d'autres petits condensateurs, on s'en fiche complètement. Port PCI Express, mais vous voyez qu'il n'y a pas de port PCI Express pour les extensions. C'est port PCI Express seulement pour la carte graphique. Donc, c'est l'un des... enfin, les débuts du PCI Express. Vous avez deux ports IDEO parallèles ATA, plus quatre ports Serial ATA. Donc, ça veut dire aussi que nous nous trouvons à plus ou moins à l'époque où il était encore... enfin, il pouvait encore se trouver des gens qui avaient leur disque dur principal en IDEO. Sinon, ça ne servait à rien d'en avoir deux. Une seule aurait suffi. Bon, ben voilà, mais non. Non, ça n'est pas le cas à cette époque-là. Donc, voilà, voilà. Une très, très bonne carte mère, a priori, tout à fait sympathique. Alors ensuite, nous avons un modem SAGEM haut débit, un SAGEM FAST. Alors, ce n'est pas un Speed Touch celui-là, c'est un FAST, il y a marqué dessus. Je suppose que c'est un modem haut débit, c'est peut-être un modem bas débit, en plus, carrément. Non, il y a marqué la DSL, donc c'est un modem haut débit. C'est marrant, il me semblait qu'il n'y avait que les Speed Touch. Donc, bon, à moins que Speed Touch, c'était Thompson et pas SAGEM. Oh, j'ai un gros doute maintenant. Donc, bref, vous voyez qu'il a été un peu martyrisé au niveau de la prise USB et que, bizarrement, il y a un morceau de prise téléphonique qui est resté coincé dedans. Bon, OK, pourquoi pas. Ressortons notre tournevis de la mort et essayons de voir si, justement, on n'arriverait pas à déclipser le truc comme on peut. Ouh là là, ça a l'air d'être dans un état. Oh, faux, 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 faux. Ouh, 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 ouh. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah là, il va falloir y aller avec deux tournevis en même temps, un pour appuyer dessus et l'autre pour essayer de le sortir. À moins que... Non, ben, ça a déjà été fait, visiblement. Ah non, j'ai réussi. J'ai réussi, là où les autres ont échoué à sortir cette espèce de merde. Donc... Ça ne sert à rien de réparer ce truc, de toute façon. Personnellement, je ne peux me connecter qu'avec la Freebox, parce que chez Free, bien sûr, c'est foutu de telle manière que l'on n'a pas les mots de passe et compagnie de la DSL. Donc, on ne peut pas utiliser son propre modem, même si on veut. Merci Free, c'est super bon comme idée, ça, merci. Bon, en même temps, personne ne sait configurer un modem à DSL de nos jours, j'ai tendance à penser. Bon, ils ne doivent pas perdre beaucoup de clients sur ce détail. Ensuite, nous avons cette espèce de casque tuning à la con, là. Euh, je... Il y a un fil qui s'est coupé, hein. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Il y a marqué... Quoi ? SADES ? Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je n'ai aucune idée de ce que c'est que ce truc. Mais ça sent encore l'espèce de magouille gamer, entre guillemets, là. Où ils essayent de se faire croire que c'est super qualité et tout ça. Oh là là, truc trop bon son et tout. C'est fait spécialement pour les joueurs et tout. Alors que c'est de la grosse merde. Enfin, comme beaucoup de trucs gamers, d'ailleurs. Tous ces trucs-là, c'est de la crotte, habituellement. N'achetez pas ça. J'ai juste un très bon casque de ces Shennizer qui fait tout aussi bien pour le jeu que pour tout le reste. Parce que, je veux dire, du son reste du son. Le... Il n'y a qu'une différence. Donc, bref. Ensuite, il y a cette chose-là. Alors, je suppose que... D'ailleurs, il y a encore des trucs... Oui, des piles dedans. J'avais cru remarquer ça en appuyant sur un des boutons. J'ai vu clignoter une LED. On dirait une... Ouais, c'est vraiment à ça que ça ressemble. On dirait une télécommande universelle. Je ne sais pas comment ça marche pour programmer l'universalité de la télécommande. Mais en gros, habituellement, il faut faire une combinaison de boutons pour changer le, on va dire, le type de signal que ça envoie et tout. Oui, en effet, il y a plein de configurations. Si je me rappelle bien, la plupart des télécommandes, il faut appuyer sur Power en même temps que d'appuyer sur... Ou sur les deux... Hein ? Ça clignotait, en tout cas. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. En tout cas, il faut trouver... Il y a une combinaison de touches. C'est marqué dans la notice, mais je n'ai pas la notice. Qui permet logiquement de... Peut-être en appuyant longtemps sur une de ces touches-là. Ça permet donc de changer de truc que l'on contrôle avec la télécommande universelle. Et si on appuie longtemps sur une touche, ou si on fait une combinaison de touches, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Eh bien, normalement, on finit par déclencher le mode qui permet de pouvoir... Eh bien, sélectionner le type de bande de fréquence entre guillemets, parce que ce n'est pas de la fréquence, c'est de l'infrarouge que ça doit faire. Enfin, bon, en gros, le protocole, en gros, qui doit négocier avec l'autre truc. Donc, je vous avais parlé de ça. C'est donc une carte... Ah ouais, tiens, c'est marrant. Celle-là ne fait pas le composite, le S-vidéo et compagnie. Elle ne fait que la prise d'antenne. Ah bah alors ça, celle-là, elle est vachement intéressante. Donc, une carte d'acquisition vidéo qui fait la TNT. Donc, DVB-T, ça veut dire TNT, ça. Eh bien, donc, vous mettez, bien entendu, une antenne à ce bout-là et vous pouvez avoir comme ça la télé sur votre ordinateur. C'est absolument génial. Je crois que beaucoup de gens connaissent ça, mais je crois aussi, malheureusement, que beaucoup d'autres ne connaissent pas ça. Là, vous avez une petite prise. Vous branchez un petit adaptateur, pouf, avec un capteur infrarouge et vous pouvez utiliser une télécommande. Là, vous avez l'entrée de l'antenne et ça, la sortie, tout bêtement, pour brancher un magnétoscope ou je ne sais pas quoi. À une époque, il y avait beaucoup de gens qui utilisaient leur ordinateur comme télé, en fait, parce que ça coûtait cher d'avoir et un ordinateur et une télé quand on est étudiant, par exemple. Eh bien, ce genre de truc, c'était pas cher, c'était sympathique, ça existe aussi en USB. Et voilà. Et donc, là, vous voyez qu'il y a plusieurs trous, en fait, pour mettre des prix supplémentaires, en fin de compte. Et c'est dommage qu'ils n'y soient pas parce qu'habituellement, ce qu'il y a, en fait, c'est que nous avons un S-video, nous avons un port composite standard, ce genre de truc, et ça permet de faire acquisition vidéo. Vous savez, vous branchez une console de jeu dessus et vous pouvez enregistrer ce qui se passe ou jouer à la console, en fait, tout bêtement, à partir de son ordinateur, en fait. Bon, bien entendu, pas en HD, hein, c'est pas une capture... Bon, ces systèmes de capture analogiques qui sont devenus, après, des trucs de capture numérique, maintenant que ces numériques n'ont vraiment plus du tout la cote, donc, on trouve pas facilement des cartes PCI ou même des boîtiers à USB et tout ça où on peut brancher sa console dessus et jouer directement sur l'ordinateur avec sa console. On en trouve, hein, bien entendu, mais c'est hors de prix par rapport à ce que coûtaient ces trucs-là à l'époque. Bon, même encore aujourd'hui, on peut trouver des clés USB qui font pas acquisition vidéo, mais qui font seulement, vous savez, pour brancher une prise d'antenne dessus. On peut trouver ça dans les 5 euros et tout. Bon, voilà, quoi. C'est trouver ça sur eBay, vous savez, des trucs chinois pas chers. Ça fonctionne relativement bien, d'ailleurs. Bon, sans plus, d'ailleurs. Les pilotes sont relativement... Comment dire ? Ils sont pondus en 3 nuits, je suppose. Et donc, ben, voilà. Je crois que j'ai fait le tour d'escalier dans ce colis. Sauf, 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 deux trucs. Nous avons un Core i3 Socket 1156, mais je le trouve pas pour l'instant. Donc, bon, il faudra que je fouille. Et si je me dis pas de bêtises... Ah oui, j'avais oublié. Il y avait quelques petits adaptateurs aussi. Un truc pour avoir plus de prise. De prise. C'est en mêlée. Ah, c'est parce que j'ai un bout de la lime aussi qui vient là-dedans. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, pour avoir plus de prise Molex et un petit adaptateur pour transformer une prise Molex en prise Serialator. Donc, bon, ben, voilà. Des petits trucs sympathiques. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, il y a... Et puis, il y a un Pentium 4 ou un truc comme ça. Enfin bon, un truc... Enfin, je crois que c'est ça. Et donc, le processeur en question devrait fonctionner, a priori. Mais vous savez, c'est le 1156. Vous savez, le socket qui n'a pas duré longtemps chez Intel. Vous savez, le truc qui était entre les cores i7 qui avaient leur propre socket spéciale qui imposait de mettre une carte graphique indépendante. Et après, il y a eu un socket spécial seulement pour les cores i5. Si je ne dis pas de bêtises, ça va jusqu'au cores i5. À moins qu'ils aient aussi eu des cores i7, mais ils n'ont vraiment pas fait long feu sur le 1156 qui, lui, contient une carte graphique intégrée... Enfin, un GPU intégré dans le processeur. Et ensuite, ils sont passés au 1155, etc., que tout le monde connaît. C'est-à-dire, en gros, au truc où même les cores i7 avaient un GPU intégré dans le truc. Et puis, bon, voilà, ça fait... Comme ça, il n'y a qu'un seul socket grand public. Mais là, il y en avait deux. Il y avait le 1366 et le 1156. Et donc, du coup, c'était un peu la galère et tout. En plus, c'est tombé pile à l'époque. Vous savez, il y avait des problèmes de soudure. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de cartes mères comme ça qui ne fonctionnent plus. Donc, en gros, il y a plein de processeurs sur le marché qui utilisent ce genre de sockets qui fonctionnent parfaitement bien. Mais il y a très peu de cartes mères qui fonctionnent parfaitement bien pour ce genre de processeur. Et le fait, d'ailleurs, que ces processeurs-là, vous savez, ils sont tout plats d'un côté et que les pins, ces trucs-là, soient du côté de la carte mère n'arrange pas les choses sur le fait qu'il y a très peu de cartes mères encore en circulation qui sont compatibles avec ce genre de processeur. Pour le 1366, c'est pas autant la galère que pour le 1156. Le 1366, lui, il a duré plus longtemps parce qu'ils ont continué à sortir des processeurs Seeker et compagnie qui n'existaient pas dans les Core i7, on va dire, grand public. Donc, ils ont continué à les sortir sur ce genre de trucs et donc, ils ont continué à faire des cartes mères pour ce genre de socket bien plus longtemps. Si vous savez pas ce que c'est avec un socket, vous venez de rien comprendre à tout ce que je vous ai dit précédemment. Un socket, en fait, c'est juste la prise où on met le processeur dedans, tout bêtement. Ça, c'est le processeur, en fait. Le socket, c'est le truc qui vient de l'accueillir, tout bêtement. Ou des trous quand il s'agit d'un processeur qui a des broches, comme ça, là. Ou ce sont des broches du côté de la carte mère, si c'est un processeur où c'est plat et où il y a des contacts, en fait, du côté du processeur. Eh bien, voilà tout. Je crois que j'ai terminé cette vidéo. Il y a encore quelques trucs, genre un clavier tout à fait générique qui vient là-dedans. Mais étant donné la quantité de contenu, en fait, qu'il y avait à l'intérieur de cette boîte, je me suis dit on va faire l'impasse sur ce qu'on a déjà vu et tout. Bon, par contre, il y a des trucs qu'on n'a pas déjà vu, notamment, par exemple, ce bloc d'alimentation qui a un format très très peu standard. Pour trouver un truc de remplacement, ça risque d'être quelque chose. Si ce bloc d'alimentation gris dans un PC qui utilise ce genre de truc. Enfin, je dis ça, mais j'ai l'impression que c'est un standard de chez Compaq ou je ne sais pas quoi. Ah non, il y avait marqué à Jesus dessus. Ça, c'est marrant. Parce qu'ils ont à peu près le même style de fixation que je vois sur le côté là, ce petit bloc spécial. Il y avait ça à l'intérieur de certains PC Compaq à une époque. Oui, Asus. Tiens, c'est bizarre. Je ne sais pas de quand ça date, ça, du coup. Bon, tant pis. On s'en fiche. De toute façon, voilà, nous avons un tout petit bloc d'alimentation mignon et je ne sais pas s'il marche encore. On verra, on verra. Donc, ah oui, tiens, il y a remarqué Asus directement sur... Ah purée, c'est une commande pour Delta Electronics qui avait vraiment été fait spécifiquement pour Asus. C'est marqué directement sur le bloc ici, quoi. Excusez-moi, j'ai encore de la patte thermique sous l'ongle. Donc, eh bien, voilà, voilà. Je vais terminer cette vidéo-là et merci pour tout ce bric-à-brac. Ça fait pas mal de trucs rigolos à tester et si j'arrive à comprendre comment fonctionne cette télécommande universelle, justement, j'en ai besoin étant donné que j'ai une télé sans télécommande et que j'ai aussi pas mal d'autres trucs en fait sans télécommande parce que quand on récupère des trucs dans les encombrants ou des choses comme ça, très souvent, en fait, la télécommande, je sais pas pourquoi, les gens mettent un truc aux encombrants et l'autre truc dans la poubelle normale. Bon, bon, ok, pourquoi pas, c'est vrai que c'est plus petit, ça peut rentrer dans la poubelle normale mais personnellement, je le scotcherai par-dessus le magnétoscope ou je sais pas quoi que je fous dans les poubelles parce que je sais jamais si quelqu'un le récupère pour, je sais pas, il a envie de l'utiliser ou de le revendre ou je sais pas quoi, autant lui faciliter le boulot parce que je, oh bon, c'est, bon, moi personnellement quand je mets des trucs dans les encombrants à la poubelle, j'ai tendance à regrouper ensemble tout ce qui, tout ce qui fait partie de la même chose donc du coup, voilà, je sais pas pourquoi les autres ne font pas exactement pareil, sûrement parce que ça n'a aucun sens, aucun intérêt de faire ça mais bon, peu importe. Donc bref, terminons la vidéo là, donc voilà, il y a quelques petits trucs qui pourront m'être utiles dans notamment cette télécommande et surtout les barrettes de RAM de 2Go chacune en DDR2, ça c'est un truc qui me semble relativement rare d'ailleurs parce que j'en avais pas vu pour l'instant, en tout cas, je veux dire, dans la récupération, bien entendu, si on achète ça directement spécifiquement, on finira par en trouver très certainement parce que je sais que ça existait mais juste en récup comme ça, c'est vraiment difficile à trouver ça. Allez, salut à tous et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501